Que font les conducteurs de machines à imprimer ? Lançons l'impression ! Ces professionnels veillent au bon fonctionnement de la machine à imprimer et sont responsables de la production de divers documents. Du calage des rotatives à l'alimentation du papier en passant par la préparation des ors, on effectue tous ces réglages d'après le dossier de fabrication. Les essais permettent ensuite de corriger si nécessaire les paramétrages et c'est parti ! Pendant le tirage, un contrôle et une surveillance à chaque instant sont indispensables. Journaux, magazines, livres et affiches prennent des couleurs. Ces travaux d'impression exigent beaucoup de rigueur, de minutie et une bonne vision des couleurs. Le sens du travail en équipe est également important. La loupe et le nuancier font partie de leur outil, mais les nouvelles machines à imprimer ont profondément modifié le métier. Si les consoles numériques permettent de régler les opérations à distance, il est tout de même recommandé de porter des chaussures de sécurité et des gants pour l'entretien des machines. Ces activités s'exercent en atelier, souvent de manière autonome. Dans les imprimeries de presse, ces professionnels peuvent travailler la nuit et les week-ends. Hors presse, on les retrouve dans des ateliers d'imprimerie au service des collectivités, dans des agences de communication et autres entreprises ou chez des éditeurs. Le salaire des débuts est le SMIC. Après plusieurs années d'expérience, il est possible de s'installer à son fond. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un bac pro ou un BTS. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada